Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi de novembre 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la Vierge de Lorette, cinquième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Ce rendez-vous disputé sous la formule handicap mettra aux prises des compétiteurs se tenant de très près. Sur une piste en sable fibré où il sera peut-être possible d'adopter toutes les tactiques de course, il ne devrait y avoir aucun temps mort durant le parcours des 1300 m de la piste en sable fibré, ce qui nous promet une arrivée normalement régulière. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En 1ère position, nous retenons le numéro 3, Satisfied. Stéphane Vattel est un maître dans les handicaps et il compte sur cette femelle de 3 ans fille d'Ellusive City pour terminer une fois encore parmi les 5 premières et cette fois-ci franchir le poteau en net lauréate. En 2ème choix, le numéro 12, Magic Vatti. Deuxième atout de la maison Vattel, c'est Christian Demureau qui se recommande de ce fils de Vattori pour ce quintet cantilien. Avec le 3 dans les stalls, s'il voyage bien, ce spécialiste de la PSF peut terminer extrêmement vite. En 3ème choix, retrouvons le numéro 2, Simply Striking. Il paraît être une très belle base de jeu ici puisqu'il tourne autour du pot et est confirmé à ce niveau depuis le début de la saison. Avec l'aide de Christophe Soumillon et un bon numéro 6, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En 4ème position, viendra le numéro 5, Moeve. Vaklav Luka l'aime bien et s'il le fait participer ici à un handicap, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En 5ème choix, faisons confiance au numéro 6, Tibasti. Romain Ledrendoleuse affiche une très belle confiance et pense que ce fils de Tabersim, âgé de 4 ans, retrouve son meilleur niveau et peut taper dans le mille avec l'aide d'un certain Maxime Guyon. Au 6ème rang sera retenue la candidature du numéro 9, Madus. Carlos et Yann Lerner ne désespèrent pas de l'avoir remporté son quintet plus, elle qui n'est pas toujours très chanceuse et qui peut compter sur l'aide d'Anthony Krastus aujourd'hui pour taper dans le mille à l'arrivée. En avant dernier choix, le numéro 11, Restive. Elias Michalides traverse une belle période de forme en tant qu'entraîneur et il compte sur ce fils de Charles Spirit pour terminer dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Buridan. Avec l'aide d'Aurélien Lemaitre aujourd'hui, il peut faire oublier sa dernière tentative et terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 4, Powerjack, qui partira avec la confiance de Carmen Boksaï, son entraîneur, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, les top pronos donnent le tiers C dans l'ordre ainsi que le quart T quintet plus dans le désordre. Le tout pour de très jolis rapports d'ailleurs, c'est quand même Turf Sélection qui fait encore mieux en faisant sauter la banque en indiquant le quart T plus dans l'ordre, celui-ci faisant tout de même plus de 700 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quindée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche.